Putain mais c'est dingue, c'est dingue parce que c'est quand même un petit peu le paysage que je décrivais. C'est, voilà, c'est ses causes. Bon, et avec ça, il y avait cette idée de tornade, tempête de sable. Ami Van Life, bienvenue pour une petite lecture intuitive. Surprise, surprise, surprise. Surprise, ici on me parle peut-être de quelque chose d'aride. J'ai l'image d'un désert, de maisons abandonnées. On aurait déserté un endroit parce qu'il n'y a plus rien à y faire, c'est aride, c'est sec, il n'y a plus rien, voilà, un désert. Bon, alors, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je prends une carte de ça, je prends une carte de ça, c'est celle-là que je veux, celle-là, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Archange Samuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui, dès que tu en ressens le besoin. Bon, alors c'est peut-être le désert. Alors là, évidemment, on a une précision, je pense que c'est un désert émotionnel. On ne ressent plus rien ici, ou on ressent au contraire trop. On est peut-être dans une forme de souffrance, de difficulté. On est tristoun. On est triste. Ouh, 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 qu'est-ce que c'est ? Partir. On peut avoir, on peut pleurer ici. On peut trouver l'épreuve trop difficile. Forcément, avec le désert, il y a la traversée du désert. Bon, ben vous imaginez, vous, moi je ne me vois pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un qui se voit imaginer traverser le désert. Même avec des étapes, tout ça. Non merci, la chaleur. Le sable. Les espèces de tempêtes. T'en as-tu là à la tronche ? Non, ce n'est pas pour moi. Donc, à traverser du désert, oui, j'imagine que c'est compliqué. Et on se sent seul dans cet univers. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Ah, on a le bonheur qui coince. Oui, on a du mal à se réjouir des choses. Ben tiens, regarde. Je te parlais de tempête de sable. C'est désertique. C'est aride. Putain, mais c'est dingue. C'est dingue, parce que c'est quand même un petit peu le paysage que je décrivais. C'est, voilà, c'est ses causes. Bon, et avec ça, il y avait cette idée de tornade, tempête de sable. Non seulement, traverser du désert, ce n'est pas facile, mais en plus, lorsque les éléments se déchaînent et que tu n'as pas le contrôle dessus, c'est encore plus difficile. Donc toi, ce que tu peux gérer, c'est de continuer ton chemin, de ne pas baisser les bras. Là, justement, on est presque à deux doigts de baisser les bras, parce que d'une certaine manière, on me montre ses bras vers le bas. Là, on vous dit, accrochez-vous, accrochez-vous, ne baissez pas les bras. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le bonheur, ce n'est pas tout à fait le malheur non plus. Peut-être que si, pour vous, vous estimez, enfin pour vous, on a peut-être des gens, ou vous, ou des gens autour de vous, qui sont dans... Ben, l'heure est au mal, malheur. Donc, on peut essayer de gérer son avancée à soi, mais en plus, quand les éléments extérieurs viennent semer un peu la zizanie, c'est encore plus compliqué, parce que ça, on n'a pas de contrôle dessus. Donc, est-ce qu'il y a des conflits en plus ? Est-ce que non seulement il y a une forme de traversée du désert émotionnel, et en plus, autour de vous, enfin, autour de... Oui, dans votre environnement, ça ne se passe pas bien. Au travail, des collègues, ça se dispute, ça se chamaille. Vous n'avez déjà pas le moral, mais en plus, vous allez au boulot, ben, ça ne se passe pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce d'accumulation d'énergie de crotte. Alors, avec la longue vue, on essaie de vous inviter à voir plus loin. On vous explique que les tempêtes, elles sont toujours passagères. Pour l'instant, on a des personnes qui sont dans... qui traversent un moment compliqué. Et c'est compliqué déjà dans leur truc, dans ce qu'elles vivent, et en plus, c'est compliqué parce qu'autour d'eux, peut-être que ça ne se passe pas bien. Alors, ces personnes, on les invite à ne pas se focusser là tout de suite, à essayer de prendre du recul et à voir plus loin. Bon, ben, ça ne va pas durer. Je vais en sortir de ce truc-là. Qu'est-ce qu'il y a ? On a la festivité qui tombe. Elle tombe, elle tombe. Elle tombe pour l'instant. Alors, allez, voyez plus loin. Il y a une nouvelle direction, ici, avec la porte. C'est marrant parce que, regarde, non, mais c'est un truc de ouf. Je ne sais pas si elle a fait exprès, Irène, mais... Là, le terrain du désert, là, on dirait de la terre battue, d'ailleurs. Mais regarde, c'est la même couleur, ici. Focussez-vous sur le fait que ça ne va pas durer. Au bout, là, il y a bien une nouvelle direction. Ce que vous traversez, c'est pour vous amener ailleurs. Vous allez changer de décor. Pour certains, c'est réel. Enfin, je veux dire, c'est réel. Vous allez partir déménager. Vous changez de région. Peut-être que vous changez de pays. Mais vous allez aussi peut-être changer d'environnement. Alors ça, c'est vaste. Ça peut toucher votre relationnel sentimentale. Ça peut toucher votre relationnel professionnel. Mais on change de décor. OK. Vous allez changer de décor. On me parle de pardon. Alors là, pardon, pardon. Peut-être que le pardon, ça vous parle. Est-ce que vous vous sentez concerné par le pardon ? Est-ce que vous cherchez une main tendue ? C'est peut-être ça aussi. Est-ce que vous cherchez une main tendue ? Demandez à Samuel de l'aide. Demandez-lui la paix intérieure et le réconfort. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec Mathéès ? Ben oui, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce que tu veux, moi ? On me répète. Bon, déjà, c'est pas facile. Mais en plus, ça se passe pas bien. Il y a des conflits. Les conflits, pour moi, c'est la tempête de sable. C'est le truc qu'on peut pas gérer parce que c'est autour de nous. Alors, où vous êtes en ce moment dans cette tempête ? C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans ce conflit. Parce que ça vous concerne directement. Ou alors, vous êtes entre deux bataillons. Je ne sais pas si ça existe. Vous êtes entre deux duelistes. Et puis, vous en prenez vous aussi dans la tronche. Mais bon, il y a des personnes, elles sont dedans. C'est pas facile. Et on vous dit, la carte tombe comme ça. Il y a certaines personnes ici qui n'osent pas demander, qui n'osent pas prier l'archange Samuel. Et on vous dit, la carte est de la même couleur. Quasiment. C'est pas ce que j'ai dit il y a deux minutes. Non, mais sans rire. C'est pas moi. Demandez. Demandez à l'archange Samuel. Demandez-lui de visualiser cette porte. En fait, pour garder espoir ici. Et pour essayer de prendre de la hauteur pour voir un peu plus loin. Comme si tu avais la possibilité, en fait. Parce que, prendre de la hauteur, tu es dans le désert. Il n'y a pas de montagne. Bon, c'est tout plat là. Moi, c'est un désert, c'est tout plat. Il n'y a pas de dunes, il n'y a rien du tout. Pour moi, c'est tout plat. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Peut-être que ça va aider certains. Mais on vous demande de faire presque une visualisation. Visualisez-vous dans ce désert. Et ensuite, visualisez-vous depuis un drone. C'est comme si vous pouviez piloter le drone. On m'envoie ça comme image. Peut-être que ça va vous aider. Parce que ce passage de votre vie, oui, il est galère. C'est compliqué. Peut-être que, émotionnellement, vous êtes très affecté. Et c'est difficile. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais c'est qu'un passage dans votre vie. Oui, il est difficile. Mais c'est qu'un passage. Donc, essaie de voir depuis le drone. C'est toi qui le pilote, le drone. Mais essaie de prendre de la hauteur sur toi, sur ta situation. Où tu en es aujourd'hui. Parce que peut-être qu'en prenant cette hauteur, tu vas visualiser ce que toi, tu veux pour toi. Avec ton drone, tu fais une espèce de zoom arrière. Tu finis par te déconnecter un peu de toi. Oui, toi, pour l'instant, tu es dans la merde. Mais tu prends de la hauteur, puis tu tournes un petit peu autour. Qu'est-ce que tu voudrais voir ? C'est quoi le décor que tu voudrais voir ? Ça va peut-être, d'une certaine manière, aider ton inconscient. Je ne sais pas... Toi, déjà, à te projeter dans un milieu autre. Si ça se trouve, tu as carrément envie d'autres choses. Là, il y a des montagnes, mais pourquoi pas ? Tu habites en ville, mais si ça se trouve, tu as envie de bouger. Tu te dis, tu te bats pour un boulot. Je n'en sais rien, moi. Tu te bats pour une relation, et ça se passe mal à ton travail. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a deux... Il y a plusieurs choses. C'est le caca, quoi. Il y a une situation qui merde plus une autre. C'est mon sentiment. Après, vous ne prenez que ce qui résonne. Donc, si ça se trouve, tu essaies de sauver une relation, mais qui est brinque-ballante, et tu cherches à garder ton poste dans un boulot où tu es payé 3 francs 6 sous, est-ce que tu es sûre que tu veux rester là, en fait ? Parce que si ça se trouve, tu as peut-être la possibilité de carrément changer de vie, quoi. Écoute, oui, c'était un passage dans ma vie. Je vais en profiter. Là, t'en as d'Alpas, là. Je vais en profiter. Je vais tout changer. Allez, hop. J'arrête de me battre, tu vois. Mais qu'est-ce qu'elle dit ? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Tu crois que je les classe dans l'ordre et puis je me marque des repères pour prener de la hauteur avec ce foutu drone ? Quand je m'énerve, je ne m'énerve pas contre vous. Mais si je suis tellement sur le cul des corrélations, des synchronicités sur cette lecture, je me dis que ce n'est pas possible. Je parle d'un désert. On a le désert. Je parle de drones. Je ne sais plus pourquoi. Oui, on a l'élévation. Bon, bref. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. Je pense que tout simplement, il y en a des gens qui sont énervés. C'est tout, ça énerve. Ça énerve, festivité, enfant. On aimerait bien de la légèreté. On aimerait bien avoir la vie, voilà, comme ça. Ouh là là, si je pouvais. Si je pouvais redevenir un petit enfant qui s'éclate juste parce qu'on lui offre un ballon. Ouh là là, qu'est-ce que ça serait bien. Mais non, mais au lieu de ça, je suis entourée de... de gens qui blabladent, de gens qui jalousent, de gens qui sont bon... obnubilés par l'argent. Ça peut être... En ce moment, il y a beaucoup d'histoires d'héritage, d'histoires de transmission de patrimoine. Je ne suis pas sûre que ça se passe beaucoup très bien. Oui, beaucoup très bien. On peut avoir des personnes, ça va les booster d'une certaine manière à tout plaquer. Tout plaquer pour s'offrir une deuxième vie. Qu'est-ce qu'on a avec les miroirs ? Comme c'est moche ! Mais... Voilà. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Un coup de poignard dans le dos. Ouh là là ! Comme c'est moche moche. C'est pas beau, c'est pas beau. Bon. Là, on n'en peut plus, quoi. Ouais, ça peut se passer à la maison. On a découvert des choses à la maison. On est tombé sur un truc. On a fini avec la longue vue, là, par y voir de plus près, sur une situation. Bon. Il y a peut-être des soucis à la maison. Ouais, on a fini par y voir clair. On a écouté la petite voix et vous avez dit « Hum, c'est quand même bizarre. » C'est quand même bizarre, ce truc. Il faudrait peut-être que je fouille un peu. Oh, mais dis-donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est bon, j'ai compris. Bon. Alors, voilà. Ça peut être au travail, ça peut être à la maison, mais ça vous touche. C'est-à-dire qu'avec la maison, ça vous touche. On touche votre estime, votre intimité. Voilà. La maison représente l'intimité. On touche à votre intime. Bon, il y a une histoire de trahison. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, moi ? Mais oui, mais... Oh là là ! Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a une espèce de paquet moche, là. Il y a un paquet moche. La tornade. Le conflit. La trahison et la fatalité. Bon, ben, là, il faut aller voir ailleurs. Il faut se casser. Tout s'effondre. On a des gens ici, pour certaines personnes, tout s'effondre. Je comprends. Je comprends. Je sais ce que c'est. quand tout s'effondre sous ses pieds, quoi. Quand la tornade vient te... t'arracher le... Vous allez dire, le toit de ta maison. Mais ici, on vient vous arracher le cœur, presque. Je pense que... Ouais. Oh là là, c'est un truc de ouf, les synchronicités. Ce n'est pas possible. Ça vient vous toucher... Ça vient vous toucher votre intime. Alors, attention au piratage informatique. Si vous avez des vidéos un peu coquines, changez-les. Mettez-les dans un autre disque dur. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ou alors, vous pourriez tomber sur... Bon. Ou directement à la maison. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez ? C'est moche, moche. Enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour finir ? La suite. Parce que ça, tout ça, on a compris. Bon, maintenant, la porte. Ah ben, tiens. Allez, pouf, échec. La porte. La porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? Oulou ! Oulou ! Derrière la porte, il y a des nouvelles personnes. Qui seront plus en accord avec votre âme. Il y a moitié d'âmes ici, mais dans le sens un peu tribu, quoi. Vous pourriez rencontrer des nouvelles personnes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous pourriez rencontrer des nouvelles personnes. Vous pourriez aussi avoir l'envie, forcément, de prendre des directions différentes. Quand je vous dis que vous allez changer de décor, tout ça, c'est pour vous pousser à changer de décor. Vous pourriez avoir l'envie de déménager. De changer de boulot. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? On est combien dans cette pièce ? Des fois, j'ai peur. Je ne sais pas. Ce n'est pas une porte, ça. J'ai des frissons. Pour certains, c'est carrément vous claquer la porte, en fait, ici. Tout ça, c'est... On laisse tout, là. On laisse tout. Le boulot, le conjoint, la conjointe, la famille, les gens qui nous foutent des coups de poignard dans le dos, les gens qui blablattent les mains. On laisse tout. Ce n'est pas la peine que j'essaie de tirer un truc positif. Oui, j'essaie de garder ça, ça. Il n'y a rien à garder. Il y a des gens, carrément, peut-être pas tous, mais il y a des gens... Nouvelle vie. Nouvelle vie complète. Je pars avec ce que j'ai. J'ai l'arcane du fou. Je prends mon baluchon et je pars avec ce que j'ai. En mode minimaliste. Voilà. Je vais me trouver... Voilà, je me fais un cadeau. Je vais me trouver... Je vais me trouver quelque chose. Un endroit où je serai bien. Un endroit où je visualise. En fait, c'est très important, cette visualisation. Visualisez-vous. Quand vous vous visualisez... Oui, bah, vas-y, mets-toi à la place pour dire visualisez-vous. Tu vas voir. Quand vous êtes dans cette visualisation, vous êtes où ? Au milieu de la forêt ? Au milieu des montagnes ? Au bord d'un fleuve ? Près de la mer ? Près de l'océan ? Vous êtes où ? Parce que c'est important. Peut-être que cette visualisation, elle peut vous aider. Déjà. Parce que partir sans savoir où on va, ni ce qu'on va faire... Je ne suis pas sûre que ça existe véritablement. On part toujours avec une espèce d'idée, quoi. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est la mer qui vous attire ? Bon, bah, écoute, je ne sais pas ce que je vais y faire là-bas, mais je vais déjà me rapprocher de là. Je vais aller vers la mer. Quel endroit ? Je n'en sais rien. Ici, là, je ne sais pas. Mais je vais déjà aller par là. Je ne sais pas ce que je vais y faire, mais je vais déjà me rapprocher de là. Sinon, ça peut être l'inverse. Qu'est-ce que je voudrais faire ? Bon. Où est-ce que je peux faire ça ? Alors, je peux faire ça ici ? Eh, bah, je vais aller là. Voilà, comme ça, je pourrais faire ce que je veux. Tiens, pif pouf. Bon, en plus, c'est l'occasion de se rencontrer soi. Mais oui. Se rencontrer soi, tomber en amour pour un lieu de vie, tomber en amour pour un métier, tomber en amour pour une vie plus simple. Par contre, il y a vraiment une histoire de simplicité, de moins en avoir. je ne dis pas tomber dans le minimalisme radical, mais je veux dire, on part avec pas grand-chose. Il y a une forme de retour à la simplicité. Ouais, retour à la simplicité. Amour. Mais amour, l'amour, il y en a partout, donc amour, amour. L'amour, oui. Alors quoi ? Qui ? Quelqu'un ? Quelque chose ? Une passion ? Hérédité et victoire. Mais non, mais pour moi, hérédité et victoire, c'est vos racines. C'est vos racines, mais je veux dire, c'est... De quoi vous êtes fait ? De quelle essence vous êtes ? Vous êtes un chêne ? Vous êtes un boulot ? Quel essence vous fait ? Quel est le naturel ? Quel est votre naturel ? Il y a des gens ici qui vont se découvrir, qui ne se connaissent pas. Voilà. Deuxième vie. Ah merde, j'ai pas compris, ça c'est... J'avais pas compris en fait. D'accord, j'avais pas compris. D'accord. Là, c'est comme si, pour certaines personnes, la vie leur enlevait tout quoi. Presque tout d'un coup. On perd. On perd des choses. On perd des choses. On m'enlève ça, on m'enlève ça, on m'enlève ça. Bon bah, qu'est-ce qu'il reste ? Bah, il reste moi tout nu. Mais moi, sans mes habits, sans mes appareils, sans cette belle maison, sans ce travail, sans... Qu'est-ce que je suis ? Si ça se trouve, je me connaissais pas. Et bah, on se découvre aussi. Je suis fait de cette essence. Voilà. Je suis fait de ce bois. Accusation sexualité. Bon, oui, on voit bien qu'il y a des histoires. Mais ça, on avait bien compris, j'avais pas besoin. Bon. Il y a des découvertes. On voit bien qu'il y a des histoires de... Hein ? Voilà ! Changement, fin de cycle, séparation, pif, paf, pouf. Allez ! La roue tourne ! Ciao ! Aujourd'hui, je vais découvrir l'autre partie de moi-même. Super ! On a envie de fête, on a envie de... on a envie de vivre. Ah bah, c'est sûr que quand on traverse ça, quand on traverse ce genre d'épreuve, quand on traverse le désert aride, aride, eh ben, quand on sort de là et qu'on retrouve un peu de verdure, on n'a qu'une envie, c'est de respirer à plein poumon. Donc, j'espère que cette guidance aura pu vous aider et notamment, surtout les personnes qui, en ce moment, sont dans le dur. N'oubliez pas, les tempêtes, le mauvais temps, ce n'est que passager. Voyez, visualisez où vous seriez bien parce que c'est peut-être à partir de là que le changement va s'instiller en vous. A bientôt, chère Van Life Tarot.